Bonjour, dans ces capsules vidéo, nous allons parler des algorithmes de chiffrement qui sont utilisés dans les applications actuelles de la cryptographie. On va voir dans ces capsules vidéo que toutes les applications actuelles de la cryptographie actuellement utilisées ne reposent que sur 4 familles d'algorithmes seulement. Les algorithmes basés sur les clés symétriques, les algorithmes d'échange de clés de type Diffie-Allemann-Merkel, les algorithmes qui sont basés sur les clés asymétriques et enfin, les algorithmes de hachage qui ne servent pas directement à la confidentialité mais qui sont souvent utilisés en combinaison avec les précédents. La clé symétrique, c'est basé sur le fait qu'il faille une même clé qui sert aussi bien à chiffrer qu'à déchiffrer. Alors comment cela fonctionne ? On va imaginer deux personnes, Alice et Bob, qui veulent s'échanger des messages secrets au travers d'un espace public. Et dans cet espace public, il peut y avoir des espions qu'on va faire figurer par Eve. Alice et Bob veulent s'échanger des messages. Ils disposent pour cela de la même clé symétrique que j'ai figurée ici par un cadenas clé jaune. Lorsque Bob envoie un message à Alice, il chiffre le message avec sa clé jaune. Lorsque Alice veut le déchiffrer, elle utilise sa même clé jaune et de la même façon, si elle veut répondre à Bob en écrivant par exemple un autre message, elle peut utiliser également sa clé jaune pour fermer le cadenas que Bob déchiffrera avec sa clé jaune. Pendant tout le processus, les messages chiffrés qui passent sur l'espace public sont chiffrés avec le cadenas jaune et donc l'espionne Eve ne pourra pas déchiffrer ce message puisqu'elle n'a pas la clé jaune pour déchiffrer le message qui passe. Alors il existe plusieurs algorithmes à clé symétrique, les plus connus étant DES, SSS et AES. Comme ces algorithmes sont basés sur des opérations très rapides sur les bits, comme le XOR, les décalages et la substitution, qui sont vraiment des opérations qui sont très rapides et très peu coûteuses pour les processeurs, ce sont des algorithmes qui permettent de chiffrer et déchiffrer rapidement de gros volumes de données. Ce sont aussi des algorithmes qui sont très robustes à l'heure actuelle, ça veut dire que bien utilisés, les espions ne peuvent pas lire les messages chiffrés sans connaître la clé utilisée pour chiffrer et déchiffrer. Cet algorithme de chiffrement à clé symétrique est très robuste et très rapide pour chiffrer et déchiffrer. Son gros inconvénient, c'est que c'est la même clé qui sert à chiffrer et déchiffrer, ce qui est partagé entre Bob et Alice. Le problème est comment faire pour que Bob communique cette clé à Alice ou à l'inverse. Soit il doit se rencontrer en personne, ce qui n'est pas toujours faisable, soit si c'est à distance, il doit trouver un moyen sécurisé pour se transmettre la clé. Mais c'est impossible, puisqu'il faut une clé de chiffrement, déchiffrement qu'ils n'ont pas encore. Il va falloir donc réfléchir à des algorithmes de chiffrement pour pouvoir définir une clé partagée, ceci sans que Bob et Alice aient à se rencontrer. Alors est-ce que c'est possible ça, de convenir d'une même clé, par exemple cette clé jaune, au travers d'un espace public qui n'est pas sûr et où des espions comme Eve peuvent sévir ? Alors pendant des siècles, on a cru ça impossible. Mais dans les années 50, des mathématiciens ont illustré conceptuellement que c'était faisable, en passant par des clés intermédiaires, des clés privées, qui ne seront jamais partagées. Imaginons que Bob a cette clé privée verte et Alice cette clé privée rouge. Imaginons que Bob veuille partager cette clé jaune à Alice. Il prend un coffre dans lequel il met la clé jaune et la ferme avec son cadenas vert et l'envoie à Alice. Même si Eve l'intercepte, elle ne peut pas ouvrir. Alice reçoit le coffre, ne peut pas l'ouvrir non plus. Mais elle peut le fermer encore plus avec son propre cadenas rouge et le renvoyer à Bob. Eve ne peut rien faire, le coffre est même doublement fermé. Et Bob, recevant le coffre qu'il avait lui-même envoyé, enlève le cadenas vert, puisqu'il a la clé verte, et la renvoie à Alice, qui peut le décadenaser avec sa clé rouge et enfin obtenir la clé partagée, jaune. Donc vous voyez qu'il est possible conceptuellement de s'échanger des clés au travers d'un espace public non fiable, sans jamais se rencontrer, en utilisant des clés privées. Mais comme dans la vraie vie, on n'utilise pas de vraies clés ni de vrais cadenas, alors comment est-ce qu'on va faire au niveau informatique ? Il s'est donc agi pour les mathématiciens de trouver des fonctions mathématiques permettant de chiffrer et déchiffrer avec des clés privées, tout en étant suffisamment robustes pour qu'un espion interceptant les échanges ne puisse rien déduire de la clé ou des clés privées. On rentre alors dans le deuxième type d'algorithme, celui de Diffy-Allemann-Merkel. L'idée, c'est que Bob et Alice puissent convenir d'une clé partagée, même si Ève espionne leur conversation. Pour les personnes qui aimeraient voir les fonctions utilisées, je les écris sans les commenter au fur et à mesure du déroulé pour ne pas nuire à la vulgarisation du propos. Je donne également de la couleur des clés, des valeurs d'exemple sur lesquelles j'applique les fonctions, afin que vous voyez bien que la même clé est bien générée des deux côtés après l'utilisation des fonctions. Si cela vous intéresse, vous pourrez ensuite revoir cette vidéo ralentie pour suivre les calculs. Vous pourrez également tester en utilisant d'autres valeurs de clés. Alors, voilà le principe. Bob va générer une première clé jaune qu'il va envoyer à Alice. Évidemment, cette clé va passer en clair sur le réseau public et Ève a la possibilité d'intercepter cette clé qui a été envoyée de Bob vers Alice. Il est donc évident que ce n'est pas cette clé qu'on va utiliser pour chiffrer les messages. En revanche, Bob a aussi une clé privée qui est figurée ici par une sorte de peau de peinture d'un certain bleu. Et elle-même, Alice, a une clé privée qui est figurée ici par un peau de peinture d'un certain rouge. Comme ce sont des clés privées, la peinture bleue de Bob n'est connue par personne, y compris par Alice. De la même manière, la clé privée d'Alice, donc là le peau de peinture rouge, n'est connue par personne, d'autre que Alice. Cette clé jaune qui va être envoyée va être combinée avec les clés privées de Bob et Alice. Cette fameuse peinture bleue va être combinée avec cette clé jaune et donc on va avoir une clé verte, un certain vert correspondant à la certaine nuance de bleu appliquée par Bob. De la même manière, chez Alice, on va combiner cette peinture rouge sur cette clé jaune pour avoir une clé d'un certain orange. Ensuite, ces clés sont échangées. Bob va appliquer à nouveau sa peinture bleue sur la clé orange pour obtenir ici une clé d'un certain marron. Et Alice va appliquer sur la clé verte sa peinture rouge et obtenir une clé avec la même nuance de marron. Et c'est cette clé avec cette certaine nuance de marron qui va servir de clé partagée entre Bob et Alice. Et cette clé partagée marron sera de la même nuance de marron parce qu'il y aura la même proportion de jaune, la même proportion de bleu et la même proportion de rouge. Et maintenant, Bob et Alice vont pouvoir utiliser cette clé marron pour pouvoir chiffrer le message et le déchiffrer. Alice peut aussi chiffrer elle-même le message avec cette clé marron qu'elle pourra envoyer à Bob qui pourra déchiffrer aussi ce message grâce à la clé marron. Ce qu'aura vu Eve dans tout le processus, c'est une clé jaune, une clé verte, une clé orange et un message chiffré avec cette clé marron. Mais dans aucun des cas, elle n'aura l'accès à la clé bleue, à la clé rouge, au message en clair et évidemment à la clé marron. Et donc dans ce cas, on a pu avoir un échange de messages chiffrés entre Bob et Alice qui ont pu convenir de cette clé partagée, de cette nuance de marron. Alors bien sûr, ceci n'est qu'une image. On n'utilise évidemment pas des couleurs en réalité. On utilise des formules, celles que j'ai affichées pendant la présentation. Les couleurs, c'est juste pour donner une idée de l'algorithme de Diffie-Hellman-Merkel et montrer qu'on a pu convenir d'un échange de clés sans avoir se rencontrer et sans risque d'interception. Alors l'inconvénient de cette méthode, c'est que les deux parties simultanément doivent être connectées pour pouvoir procéder à tout cet échange permettant la génération d'une clé commune. Et lors de la phase de génération de la clé commune, est-ce qu'on est bien sûr qu'on communique bien avec Alice ou bien avec Bob lorsqu'on génère cette clé commune ? Que se passe-t-il si quelqu'un, par exemple Eve, se met au milieu au tout début de la génération des clés en se faisant passer pour l'interlocuteur ? Par exemple ici, Eve qui se fait passer pour Alice auprès de Bob et pour Bob auprès d'Alice et qui passe les messages de l'un à l'autre en ayant déchiffré et rechiffré avec sa propre clé. Alors pour résoudre ces problèmes de synchronicité d'échanges de clés et d'authentification, on va explorer une nouvelle catégorie d'algorithmes qui sont les algorithmes de cryptographie à clés asymétriques. Dans ces algorithmes à clés asymétriques, on va se baser non pas sur une seule clé, mais sur une paire de clés. Une paire de clés, donc une clé est dite privée et une autre clé étant dite publique. Elle est dite asymétrique parce que pour chiffrer un message, on va utiliser une clé. Par exemple, la clé privée et pour la déchiffrer, on va utiliser l'autre clé. Par exemple, la clé publique ou inversement. On va chiffrer avec la clé publique et on va déchiffrer avec la clé privée. Voici l'explication de l'algorithme. Pour les personnes qui aimeraient voir les fonctions utilisées, comme tout à l'heure, je les écris sans les commenter au fur et à mesure du déroulé pour ne pas nuire à la vulgarisation du propos. On va se baser sur une paire de clés. Par exemple ici, dans la paire, une clé bleue avec un cadenas rouge et un cadenas bleu avec une clé rouge. Comment ça fonctionne ? Une des clés, la clé publique, peut être déposée publiquement auprès d'un tiers de confiance disponible sur le site web d'Alice ou envoyée depuis le mail d'Alice. Ce n'est pas grave si on l'intercepte. De toute façon, c'est une clé publique. Et cette clé qui est déposée dans l'espace public va s'appeler la clé publique d'Alice. L'autre clé de la paire s'appellera la clé privée d'Alice. Puisqu'elle est privée, seule Alice la connaît et cette clé ne sortira jamais de l'espace d'Alice. Lorsque Bob voudra envoyer un message confidentiel à Alice, il va récupérer la clé publique d'Alice et utiliser cette clé publique pour chiffrer le message. Il va ensuite envoyer ce message à Alice et vous remarquez que ce message chiffré passe dans l'espace public. Et même si Eve a la clé publique d'Alice, elle n'a pas la clé rouge permettant d'ouvrir le cadenas rouge. Seule Alice possède cette clé. Tous les algorithmes à clé asymétriques se basent donc sur une paire de clés. Une clé qu'on va arbitrairement appeler privée et l'autre arbitrairement appelée publique. La clé privée reste dans l'espace de son propriétaire. La clé publique est déposée dans un espace public. Le principe étant qu'un message chiffré avec l'une des clés ne peut être déchiffré qu'avec l'autre clé. De cette manière-là, on peut avoir échange de clés sans rencontre et il n'y a pas de risque d'interception de sa clé privée et donc pas moyen de pouvoir déchiffrer quelque chose qui a été chiffré avec la clé publique. Il existe plusieurs algorithmes de cette famille d'algorithmes à clé asymétriques dont en particulier le fameux algorithme RSA. Le gros inconvénient de cet algorithme, c'est qu'il est extrêmement coûteux en ressources. Il est extrêmement coûteux de chiffrer ou de déchiffrer avec une clé asymétrique. Donc si vous avez de gros documents à envoyer de cette manière, cette méthode n'est pas applicable telle qu'elle. Indépendamment de ça, cet algorithme a une autre fonctionnalité. On vient tout juste de voir qu'un message chiffré avec la clé publique ne peut être déchiffré qu'avec la clé privée, mais l'inverse est aussi vrai. Alice pourrait chiffrer des choses avec sa clé privée et tout le monde pourrait le déchiffrer avec la clé publique d'Alice. Alors que tout le monde puisse chiffrer un message qui n'est déchiffrable que par Alice, on voit tout de suite l'intérêt en termes d'envoi de messages confidentiels. Mais on pourrait se demander quel est l'intérêt pour Alice d'envoyer un message chiffré que tout le monde peut déchiffrer puisque tout le monde a la clé publique d'Alice. Alors en fait, on utilise ce sens-là pour ce qu'on appelle la signature. Si Alice chiffre avec sa clé privée et que tout le monde peut la déchiffrer avec sa clé publique associée à cette clé privée, ça veut dire que ce message-là a forcément été chiffré par Alice. Personne d'autre, car il n'y a qu'Alice qui possède cette clé privée, personne d'autre n'a pu chiffrer ce message de telle sorte qu'on puisse le déchiffrer avec la clé publique d'Alice. C'est ce qui permet de garantir l'authenticité et la non-répudiation. Authenticité, car cela prouve que seule Alice a pu générer cette signature associée à ce document et personne d'autre. Non-répudiation, car Alice ne pourra pas renier son message et dire ultérieurement « Non, non, ce n'est pas moi qui ai écrit ce message » puisque sa clé publique prouvera le contraire. En conclusion, les clés asymétriques de type RSA, ça permet la confidentialité, ça permet d'assurer la fonction des signatures, ça n'a pas de problème sur la transmission de la clé ni sur le besoin d'être synchrone. Et pour peu que la clé publique soit déposée chez un tiers de confiance qui assure qu'elle est bien associée à la personne qu'elle prétend être propriétaire, cela évite à une autre personne de se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Par contre, et c'est le très gros inconvénient de cet algorithme qui semblait être parfait, c'est qu'il est extrêmement coûteux en ressources. Ainsi, on ne pourra pas l'utiliser sur des gros machages, que ce soit pour la confidentialité ou pour la signature. Un dernier algorithme de chiffrement, c'est le hachage. Le hachage, qu'est-ce que c'est ? Le hachage, c'est pouvoir générer une empreinte de taille fixe et non inversible. Une fonction dite de hachage va simplement réaliser des opérations sur différentes parties du texte pour pouvoir générer une empreinte de taille fixe, par exemple celle-ci. Cette fonction de hachage, à partir de données de taille variable, génère une empreinte de taille fixe. Ces fonctions de hachage sont connues de tous. Ainsi, lorsque Bob reçoit l'empreinte associée à un document par Alice, si Bob prend ce même document-là et applique cette fonction de hachage qui est connue par tous, il va pouvoir générer exactement la même empreinte. C'est les mêmes données, c'est la même fonction, il va générer le même résultat, donc la même empreinte. Il va ensuite comparer les deux empreintes. Est-ce que l'empreinte qu'il a généré et l'empreinte qu'il a reçue d'Alice sont les mêmes ? Si elles sont les mêmes, Bob pourra en déduire que le texte qu'il a reçu est identique au texte dont Alice avait généré l'empreinte, donc le texte n'a pas été altéré. Si jamais Eve avait altéré le message, imaginons que le message était un logiciel et qu'Eve avait inséré par exemple un virus ou un cheval de Troie, ou modifié le document d'une quelconque autre manière, l'empreinte qu'on générera pour ce document altéré sera différente de l'empreinte qui aura été envoyée par Alice. Cela prouvera que le document a été altéré. Parfois ça peut être volontaire, si Eve insère un virus par exemple, mais ça peut être aussi involontaire lors de problèmes de téléchargement. Et les empreintes permettent de détecter justement ces erreurs. Alors il existe plusieurs algorithmes de hachage, MD5 qui n'est plus trop utilisé car il a montré des failles. Maintenant on serait plutôt sur des algorithmes de hachage de type SHA. Alors les fonctions de hachage, ça ne sert pas à assurer la confidentialité, ça ne sert pas à garantir l'identité de l'expéditeur. Les fonctions de hachage, ça permet juste de garantir l'intégrité du message. Les fonctions de hachage, ça génère une empreinte de taille fixe, quelle que soit la taille du message. C'est-à-dire que ce soit un document qui fait 4 gigas ou un document qui fait 4 kilo octets. Ces deux documents auront une empreinte de taille fixe. Taille qui est fixée par le type d'algorithme qu'on va utiliser. Par exemple pour l'algorithme SHA256, l'empreinte sera de 256 bits. Alors ce qui est intéressant aussi dans les hachages, puisque ça utilise des opérateurs qui sont très rapides et très peu coûteux, comme E, le XOR, les décalages, les algorithmes de hachage sont très rapides à utiliser. Alors en récapitulatif, je vous avais dit au début de la capsule vidéo qu'il y avait 4 grandes familles d'algorithmes de chiffres rangs dans la cryptographie moderne. Pour la confidentialité, il y a les algorithmes de clés symétriques de type DES, triple DES et AES. Les algorithmes de T.D. Phil, Hellman, Merkel. Les algorithmes à clés asymétriques de type RSA. Pour la signature, il y a les algorithmes à clés asymétriques de type RSA. Et pour l'intégrité, il y a les algorithmes à clés asymétriques de type RSA, si on signe tout le message, et le HH. On a vu enfin que les algorithmes de chiffrement à clés asymétriques sont très coûteux en termes de temps de calcul, contrairement à des algorithmes à clés symétriques et les algorithmes de HH. Dans la capsule vidéo suivante, nous allons voir comment combiner ces différents algorithmes pour assurer les échanges dans le monde d'aujourd'hui.